Le ministre de l'Intérieur tunisien, Kamel Fekhi, a déclaré jeudi que le garde national à l'origine de l'attaque qui a tué 5 personnes et fait 12 blessés cette semaine avait intentionnellement visé la synagogue de Djerba dans un acte prémédité. Kamel Fekhi a appelé les services de sécurité à rester vigilants face à toute tentative de déstabilisation du pays. « J'appelle toutes les forces de sécurité à être plus vigilantes et préparées à faire face à tout acte portant atteinte à la sécurité du pays et de la société, y compris la sécurité des étrangers qui se trouvent en Tunisie pour le travail, le tourisme ou les rituels religieux, comme dans le temple de l'Agréba. » Le ministre a également déclaré que le tireur avait été tué par les forces de sécurité moins de deux minutes après son arrivée à l'extérieur du complexe de la synagogue et a salué le courage des forces de sécurité impliquées. « Nous saluons ces héros des différentes forces de sécurité pour les sacrifices qu'ils ont consentis afin de maintenir la Tunisie en sécurité et elle le restera, malgré les tentatives désespérées de la déstabiliser. » Les autorités tunisiennes ont révélé le nom du tireur, Wissam Khasri, et ont déclaré qu'il avait planifié l'attaque sans toutefois en expliquer les raisons. L'attaque de la synagogue pourrait avoir un impact sur l'industrie touristique du pays, bien que deux jours après le drame des touristes était de nouveau présent dans les rues de Djerba. L'attaque du pays 그래 et une tour de l'instit Bureau. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?